Le groupe marocain Atijari Wafa Bank poursuit son déploiement en Afrique anglophone. Avec un résultat net record de 92 milliards de dirhams en 2015, la première banque privée du royaume shérifien a achevé la première phase de son internationalisation. Elle est aujourd'hui implantée dans 14 pays du continent africain. Notre stratégie de développement dans le continent émane d'une conviction qui est celle que le développement doit résulter d'une stratégie d'investissement de long terme qui se base sur le développement de nos réseaux de distribution, de l'accompagnement des grandes entreprises, des grands projets, mais aussi des PME et des TPE et un effort vers la bancarisation des populations. Le fait d'être présent dans un grand nombre de pays nous permet justement de favoriser les échanges intra-africains, de favoriser l'accompagnement des opérateurs économiques dans les différents pays et de pouvoir ainsi créer de la richesse, des emplois et de la croissance pour chacun de nos pays. Le groupe bancaire compte ainsi élargir son portefeuille de 7 millions de clients à l'heure actuelle, notamment en favorisant la bancarisation des ménages à faible pouvoir d'achat et éloigné des services financiers. La vision à long terme du groupe Atijari Wafa Bank est de contribuer à améliorer l'intégration économique du continent africain qui se situe à un taux inférieur à 10%. C'est vraiment dans une logique de long terme que nous sommes aujourd'hui investis en Afrique. Au terme de ces 10 années de développement, nous avons parachevé notre présence en Afrique de l'Ouest et centrale francophone. Et nous abordons à présent la deuxième partie de notre feuille de route qui est d'aborder les marchés anglophones. Donc le retour d'expérience que nous avons est extrêmement positif. Il se traduit par un développement très important de nos réseaux de distribution, de nos investissements, de la formation, mais aussi une contribution effective au financement de l'investissement dans nos différents pays de présence et notamment dans le secteur des infrastructures. Et vous savez quel est le besoin considérable de nos pays africains en termes d'infrastructures où nous avons des besoins considérables en matière d'énergie, d'électrification, en matière d'agriculture et en matière d'infrastructures, de transport et de logistique en particulier. Et donc nous nous efforçons d'investir massivement dans ces domaines en partenariat avec les autorités et avec les investisseurs locaux et internationaux. Pour le groupe Atijari Wafa Bank, les opportunités d'investissement et d'échange entre opérateurs économiques africains seraient facilitées par la mise en place de blocs régionaux de libre-échange homogène ainsi que par des systèmes douaniers adéquats. Merci. Merci.